Musique 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 Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien Je vous reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Après le top 10 Des vernis printaniers Du moins du moment Et bah je vais passer au top 10 De mes rouges à lèvres préférés Du moment, mes rouges à lèvres printaniers Ceux que j'utilise Plus en ce moment Vu ce magnifique beau temps Que nous avons Par moment Donc ça va un petit peu mieux Et La grippe C'est l'histoire en c'était J'espère que ça va pas revenir Parce que j'ai encore le nez bouché, je suis encore un petit peu En mode robot au niveau de la voix Ça va passer On va commencer sans plus tarder Avec le premier rouge à lèvres que je porte Alors je tiens à signifier Que dans cette vidéo vous allez voir Plein de couleurs et que c'est pas forcément Sorti la tenue que j'ai Mais bon J'allais pas changer de tenue au fur et à mesure Des rouges à lèvres que je porte Je vais vous faire des swatchs portés Pour que vous puissiez voir ce que ça donne In the real Et je vais faire également des swatchs sur ma main Voilà voilà Et la plupart des rouges à lèvres que je vous montre Sont des collections qui sont disponibles Toute l'année dans les magasins Et j'ai été au niveau des budgets Et il y a tout budget confondu Il y en a qui sont très chers Et il y en a ça va quoi Vous pouvez foncer Le premier rouge à lèvres que je porte Donc qui est celui-ci Est un rouge à lèvres dans les tons violets De chez Kiko Voilà c'est celui qui a le packaging rose Et argenté Donc les packaging du futur Où on appuie Oula On recommence On appuie Il sort Et voilà Donc ça donne ça Et pour le swatch Ça donne ça Donc Donc il s'agit de la gamme Luminous Cream Metallic Lipstick Et c'est le 714 Le violet Passons tout de suite Au deuxième rouge à lèvres Que j'ai à vous présenter Donc Il s'agit d'un rouge à lèvres De chez Dior D'un collection Dior Addict Alors par contre Je ne sais pas si c'est une collection En particulier ou pas C'est un magnifique rouge Il est vraiment Parfait Il est très 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 pigmenté Il a une tenue Assez hard Et Il est très glossy Mais en même temps Très 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 pigmenté Ça c'est le 963 Et c'est le Red Carpet Passons ensuite A notre rouge à lèvres Numéro 3 Donc celui que je porte Qui n'a rien à voir Avec les deux précédents Celui-ci est Beaucoup plus Neutre Beaucoup plus Glossy Beaucoup plus discret Également Donc c'est toujours Un rouge à lèvres De chez Kiko Alors là par contre C'est une édition Qui est discontinuée Parce que Kiko Adore faire ce genre de choses Dès qu'on trouve quelque chose Qui nous plaît Bah forcément Il faut qu'il l'arrête Et c'est le numéro 192 Donc c'est le bout En fait Où il y a On peut voir La couleur du raisin A l'intérieur Ensuite Rouge à lèvres Numéro 4 Qui est un petit peu Moins discret Mais que j'adore Porter au printemps Avec son petit effet Mouillé Mais en même temps Coloré On a l'impression Qu'on a croqué Dans une fraise Ou quelque chose De juteux Mais En même temps De coloré Voilà Et ça tient Très 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 bien Sur les lèvres Alors c'est Je vous avais présenté Dans mes vernis Mes top 10 Des vernis préférés Des vernis de chez Emma Et là Bah je vais vous parler Des rouges à lèvres Cette fois-ci De chez Emma Donc ça C'est une édition Que vous trouvez Toute l'année C'est alors C'est les Pure Shine Les Pure Shine C'est le numéro 30 Dark Coral Je vous montre Il a le petit bouchon Transparent Ça C'est ce que ça donne Sur le raisin Et je ne vous ai pas Montré tout à l'heure Les swatchs Des autres Donc le Dior Et puis le Kiko Et là je vais vous faire Le swatch De celui-ci Voilà Donc c'est un Très très beau corail À moins de 2€ Il me semble À 2€ et quelques C'est une tuerie Je vous invite À foncer Sur cette marque Et sur ces rouges à lèvres Qui valent vraiment le coup Il y a des couleurs De ouf C'est pas que du rouge Et des marrons Ou beige Vous avez du fuchsia Vous avez du violet Vous avez des couleurs De dingue J'ai pas pu tout vous montrer Mais j'ai des couleurs Waouh J'en peux plus Passons tout de suite Au rouge à lèvres Numéro 5 Donc celui-ci C'est un de mes chouchous Que j'ai trouvé Chez Essence Enfin du moins Que j'ai trouvé Chez Auchan Qui vend maintenant La gamme Essence Je vous avais déjà Expliqué ça Dans une vidéo haul Où j'étais complètement Tarée Donc c'est un rouge à lèvres Qui vaut 2,80€ Et quelques Il me semble 2,60€ Et quelques Donc c'est pas cher du tout Ils sont super pigmentés Ils tiennent longtemps Donc moi j'ai pris Le packaging en fait Qui est noir Avec le rappel du raisin Ici Et donc c'est le numéro 1 Coral calling Voilà au niveau Du raisin Il est comme ça Je vais vous faire également Un swatch A côté de l'autre Pour que vous puissiez voir Que c'est pas tout à fait le même Super le swatch Donc celui-ci Est beaucoup plus Orangé Corail Que celui d'avant Passons tout de suite Au rouge à lèvres Numéro 6 Donc là C'est le moment De régler Les couleurs Sur vos écrans Concrètement Parce que là Ça flash De toute façon Vu le nom Vous allez comprendre Ce sont les Je mets Maybelline Color Sensational Vivid Donc on les connait tous Celui-ci Et c'est Le 906 Haute plume Que je porte C'est un Rose violacé Très 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 pigmenté Très pétant Je vous fais Son swatch Juste là Il est Comment vous dire On le voit On sait que vous portez Du rouge à lèvres On ne voit que ça Avec ça Concrètement Il faut faire Un maquillage Pas très très chargé Pour pouvoir Effectivement Tout simplement Maquiller ses lèvres Et pas autre chose Car là C'est une couleur Qui est très 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 vive Et je trouve Qu'il n'a rien à envier Au rouge à lèvres Mac Je suis une grande Adept De rouge à lèvres Mac Je vous en avais déjà parlé D'ailleurs Je ne vous présente Aucun rouge à lèvres Mac Dans cette vidéo Tout simplement Parce que je vous avais Fait le tour La dernière fois De tous mes rouges à lèvres Là vous mettez celui-ci Et puis Vous faites sensation C'est pour ça Qu'il s'appelle Color Sensational On va passer tout de suite Au rouge à lèvres Numéro 7 Donc qui est également Un Color Sensational Vivide Oui J'ai tout pris J'ai pris toute la gamme Parce que pour moi Ce sont Des rouges à lèvres Qu'il faut avoir Ils sont vraiment au top Comme je vous ai dit C'est des couleurs Qui tiennent Qui hydratent Qui ne dessèchent pas Les lèvres Franchement Waouh Chapeau Donc là C'est un rouge Néon Framboise Rose On ne sait pas trop Dire entre eux En gros Il est rose fluo Il est néon fluo Voilà Toujours rien à envier Au rouge à lèvres De chez MAC Et voilà Il déchire J'ai pris Le 904 Le vivide rose Et je vais vous faire Un swatch A côté De son pote Vous voyez la nuance Entre les deux Donc tout de suite Présentation du rouge à lèvres Numéro 8 Voilà Cette fois-ci C'est difficile De passer Après la couleur Que je viens de mettre Sur mes lèvres Mais c'est un très très beau nude Que je voulais vous présenter De la collection Color Riche Collection privée C'est le Color Riche C'est le Color Riche Tout d'un Quelle prononciation Je vous fais Un swatch Qui va être Très très fade A côté des autres Il est plus en brillance Et en effet Glossy Par rapport à ceux Que je vous ai présenté En même temps Ça fait toujours Son petit effet Une fois sur les lèvres Quand on voit le raisin Comme ça On a peur On se dit Waouh Il va être super clair En fait Il est tellement crémeux Que finalement C'est pas tout à fait La couleur du raisin Qu'on retrouve sur nos lèvres Mais il est très 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 confortable Et franchement Si vous aimez Les vernis Glossy Transparent Les vernis N'importe quoi Pensez sur Ces galmes là Qui sont les Color Riche Collection privée Je pense que vous les trouvez encore Moi clairement J'ai tellement craqué Que je les ai tous pris aussi Même ceux qui n'étaient pas Spécialement pour ma carnation Je les ai pris Moi je suis une accro Des rouges à lèvres Je peux porter N'importe quelle couleur Ça ne me dérange pas Du noir Du bleu Du rose Du vert Pourquoi pas Et Et ceux là Franchement J'ai craqué Parce que c'est des rouges à lèvres Que j'ai pas l'habitude de porter Car je porte vraiment Des couleurs assez vives Et Pourtant J'ai une agréable surprise En essayant d'abord Le Eva Et Quand j'ai vu les autres Je les ai swatchés Je les ai trouvés Tous chez Monoprix Parce qu'en surface On les trouve pas tous Vous trouvez le Layla Et le Eva Mais vous trouvez pas Les autres Il y en a 3 autres Enfin il y en a 5 en tout Donc Foncez chez Monop J'espère qu'ils y seront encore Ensuite Rouge à lèvres Numéro 9 Qui est celui que je porte Vous allez me dire Mais c'est le même qu'à l'avoir avant Pas du tout Celui que j'avais avant Il était Glossy On va dire Rosé Et celui-ci Est Glossy Orange Enfin disons Plutôt Glossy Peche D'où son nom Peach Bonbon En fait c'est un rouge à lèvres De chez Jemais Maybelline Avec les petits packagings Comme ça Donc voilà Et il est juste Splendide Il a un petit effet peche Juste parfait Je vous fais un swatch A côté de l'autre Pour que vous puissiez voir La différence Qui est Proudante quand même Par rapport à l'autre Alors moi j'ai trouvé L'accord idéal Avec ce genre de rouge à lèvres Un peu effet mouillé Même si j'aime beaucoup Enfin je privilégie Les rouges à lèvres Très pigmentés Voir mat Ou autre Tout simplement Parce que je déteste Porter des gloss J'en porte J'en ai Mais je les porte rarement Parce que j'ai les cheveux Qui se prennent Et tout dedans Enfin bref On connait On connait toute l'histoire On a toutes vécu Une galère Avec son gloss Perso Je suis plus adepte Des rouges à lèvres Et c'est le bon compromis Je trouve D'avoir ce genre De rouge à lèvres Un peu effet Glossy Mais en même temps Qui met de la couleur Sur les lèvres Et qui tient Beaucoup plus longtemps Qu'un gloss Ensuite Mon rouge à lèvres Numéro 10 Qui sera malheureusement Le dernier J'en aurai des centaines A vous présenter Mais bon C'est pas le but Je préfère vous faire Des petites vidéos Comme ça Petit à petit Je trouve ça plus sympa Rendez-vous En octobre Ou en septembre Pour vous faire Le top 10 Des vernis automnales Pourquoi pas Ou alors en été Pourquoi pas Quoi qu'en été Généralement Je porte à peu près Les mêmes couleurs Donc là C'est un incontournable Je ne pouvais pas Ne pas vous en mettre Un dans mon top 10 C'est Tout simplement Un rouge à lèvres Orange J'en ai plusieurs Il fallait que je fasse Le trait Que je choisisse Je ne voulais pas Vous mettre encore Un Sensational Vivid Tout simplement Parce que Sinon Je vous aurais fait Une revue là-dessus Ça aurait été plus direct Là je préfère Vous montrer la possibilité Et Vous montrer Les différents rendus Qu'on peut avoir Avec certains rouges à lèvres Donc là Le rouge à lèvres Que je porte C'est un de chez Kiko Et c'est aussi Malheureusement Une édition Qui est discontinuée Alors là Vous avez chié Dans la colle Franchement Kiko Là je suis déçue Pourquoi ? Et c'est le numéro 26 Ceux qui ont Les petits packaging Avec le Le liserie argenté Autour J'arrive à en trouver En certaines périodes Ils sortent Leur ancien stock En magasin Je vous avais déjà Expliqué ça aussi Dans une revue All Où ils sortent Les anciens stocks Et vous les trouvez A 1,50€ Donc moi A chaque fois Je fais le plein Honnêtement Ceux-là Je dois en avoir Une Ouais Presque 30 On va dire De cette couleur Enfin de cette gamme-là Parce qu'à chaque fois Qu'il y en a Je les prends Je les prends Je les prends Je les prends J'ai ma checklist Avec tous ceux que j'ai Ceux que j'ai pas Et dès que j'envoie Un que j'ai pas Ça dépend des magasins Il y a des magasins Qui n'ont plus du tout De ceux-là Et donc qui les sortent pas Mais sinon il y en a Qui en ont encore pas mal Dès qu'il y a des soldes Des promos Ils les sortent Donc foncez Ils sont toujours à 1,50€ Foncez Parce que vous les trouverez plus après Voilà J'ai fait la revue Du rouge à lèvres Kiko Donc c'est un Très très beau Orange Il est Limite nacré Je vous fais Un swatch Alors lui Il a un rendu Il a un rendu Un petit peu mat Ou alors on pourrait le comparer Au Amplified De chez Mac C'est un C'est une couleur Effectivement Qui a énormément de reflets C'est pour ça que je vous ai montré celui-ci Mon orange Un de mes oranges préférés En fait Car il a Ce petit effet nacré Qui lui donne énormément de reflets Au niveau de la tenue Il n'y a rien à dire Donc voilà Pour mon top 10 Mes chouchous du moment Pour le printemps Pour les beaux jours La plupart des couleurs Comme je vous dis Sont encore en magasin Donc foncez Vous avez les swatchs Je vous ai montré tout Donc il n'y a plus de secret Entre vous et moi Et vous et ces rouges à lèvres Donc n'hésitez surtout pas Si vous avez des questions C'est pareil On n'hésite pas Je suis là pour y répondre Il y a la barre de commentaires Et puis vous pouvez également Mettre des petits pouces en l'air Et vous abonner Ça fait toujours plaisir Et je suis très très heureuse De faire des vidéos Et rien que pour vous Vous êtes nombreux De jour en jour Et ça me fait énormément plaisir On ne peut pas demander mieux Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Bisous C'est cool